Résolution de système linéaire Voyons pour commencer quelques définitions et propriétés Alors, la résolution de système d'équations, ou simplement de juste des équations Eh bien, joue un grand rôle dans tous les domaines des mathématiques Ainsi que dans la vie courante C'est quelque chose qui intervient très souvent Malheureusement, on ne sait pas tous les résoudre Les systèmes, on ne sait pas tous les résoudre D'ailleurs, on ne sait pas résoudre toutes les équations non plus En tout cas, on ne sait pas tous les résoudre de façon générale et automatique Mais même certains, on ne sait pas le faire du tout Alors, il y a un cas particulier Qui est le cas des systèmes d'équations linéaires Donc c'est un cas particulier pour lequel Eh bien, on a différentes méthodes de résolution qui existent Et des méthodes qu'on peut généraliser, qu'on peut automatiser Et puis, on a aussi des arguments qui permettent de démontrer S'il existe des solutions ou pas Et s'il en existe combien Sans avoir besoin de résoudre le système D'accord ? Donc c'est un avantage énorme Par exemple, on peut commencer par déterminer s'il y a des solutions Et s'il n'y en a pas, on ne s'embête pas à partir dans la résolution On le dit directement Donc ça, c'est vrai dans le cas particulier des systèmes linéaires Des systèmes d'équations linéaires Dans d'autres cas, ce ne sera pas forcément vrai Et en général, ce n'est pas vrai Alors, qu'est-ce qu'on appelle un système d'équations linéaires ? Eh bien, c'est un système du type suivant Donc, on va avoir un certain nombre d'équations Ici, j'en ai pris P Peu importe combien Et puis, chacune des équations va être sous la forme suivante Donc, mes xy, ça va être mes inconnus Ce que je cherche Donc, quand on en a juste deux En général, on dit x et y Quand on en a trois, souvent on met x, y, z Mais quand on en a plus, souvent on met x1, x2, x3 jusqu'à xn Donc, c'est ce que j'ai fait ici Et donc, j'ai quoi ? J'ai un nombre fois x1 plus un nombre fois x2 plus un nombre fois x3, etc Jusqu'à plus un nombre fois xn Qui est égal à un bi Et donc, ça, j'ai cette écriture-là pour chacune des équations Donc, on voit que chacune des équations, c'est juste des sommes de un nombre fois un xy Le nombre pouvant être égal à zéro Ce n'est pas un souci Je peux très bien avoir juste x1 Et puis, 0 fois x2 plus 0 fois x3, etc Ce n'est pas un souci Donc, c'est ça qu'on appelle des équations linéaires Vous voyez que x1, j'ai juste un nombre fois x1 Enfin, x1 ou n'importe quel xy Je n'ai pas de carré, je n'ai pas x1 carré, je n'ai pas de racine de x1 Je n'ai pas tout ce que vous voulez sur x1 Autre qu'un nombre fois, ce n'est pas possible Et puis, je ne peux pas, par exemple, multiplier Je ne peux pas faire x1 fois x2 Dans ce cas-là, ce ne serait pas linéaire D'accord ? Donc, vraiment, système d'équations linéaires C'est un nombre fois mon inconnu Et puis, éventuellement, je rajoute d'autres noms fois d'autres inconnus Mais j'ai le droit qu'à ça Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est un système d'équations linéaires Qu'est-ce que c'est résoudre un système ? Alors, en réalité, un système tout court d'équations linéaires ou pas Eh bien, c'est déterminer, trouver, toutes les valeurs des inconnus Donc, déterminer tous les xi appartenant à R S'il y en a qui vérifient toutes les équations Attention, ça doit bien les vérifier toutes Quand on va résoudre un système Au niveau des notations, on donnera toujours des systèmes équivalents Alors, quand on dit équivalents, ça veut dire qu'on va utiliser la notation équivalent La notation équivalent Qui veut dire que, eh bien, le système de gauche est équivalent au système de droite C'est-à-dire que si mes inconnus Enfin, si j'ai des xi qui sont solutions du système de gauche Alors, ce sera forcément des solutions du système de droite Et inversement, si c'est des solutions du système de droite Forcément, c'est des solutions du système de gauche C'est ça que ça veut dire Donc, en particulier, je ne peux pas perdre d'équations J'ai pas le droit de partir d'un système d'équations Et puis, dans un coin, résoudre une équation Et puis, revenir sur les autres Non, j'ai bien mon système toujours avec autant d'équations Le seul cas où je vais, entre guillemets, perdre des équations C'est quand j'ai une équation qui est égale à une autre Ou proportionnelle à une autre Ou bien qui s'écrit comme un certain nombre de fois une autre équation Plus un certain nombre de fois une autre équation, par exemple Donc, dans ce cas-là, cette équation-là, en fait, elle n'apporte rien Elle ne donne pas d'informations supplémentaires par rapport à ce qu'on avait déjà Donc, dans ce cas-là, oui, je peux, entre guillemets, la perdre Mais c'est le seul cas Sinon, je dois toujours avoir un système équivalent Et donc, avec autant d'équations que j'avais au départ Alors, voici quelques exemples Donc, on va considérer que les inconnus, ce sont x et y Est-ce qu'on a des systèmes linéaires ou pas ? Alors, on voit la première, x plus y égale 1 C'est très bien, c'est linéaire J'ai un nombre, c'est-à-dire ici 1 fois x plus un nombre qui est 1 fois y Qui est égal à un nombre, donc il n'y a pas de souci Si je regarde, par contre, ma deuxième équation Vous voyez que j'ai du x carré Puis aussi du y carré, mais j'ai déjà le x carré X carré, ce n'est pas linéaire Le deuxième système Alors, je retrouve mon x plus y égale 1 Je le retrouverai quasiment à chaque fois Donc, je parlerai plutôt de la deuxième équation Bon, ben là, on voit, on a 1 fois x plus moins 1 fois y C'est égal à 1 Bon, ben, il n'y a pas de souci Ça, c'est linéaire Le troisième système Alors, c'est cette équation-là qui nous intéresse Je vous ai dit, pas de racine, pas de tout ça Oui, mais c'est en ce qui concerne les inconnus Là, en fait, j'ai 1 nombre fois x Racine de 5 fois x, 1 nombre fois x Plus 1 nombre fois y Mon nombre ici, c'est moins 11pi Qui est égal à 1 nombre exponentiel de 3 Donc ça, pas de problème C'est bien un système linéaire Si je prends le système 4 Alors, le système 4 est écrit comme ça Très clairement, ben, on voit bien Là, je n'ai pas 1 nombre fois x plus 1 nombre fois y J'ai une fraction avec du x et du y un peu de partout Donc, ça, très clairement, ce n'est pas linéaire Attention, vous pourriez me dire Oui, mais en fait, cette deuxième équation Elle est équivalente à x moins y Qui est égal à 3x plus 2y Lorsque je fais mon produit en croix Ou je multiplie à gauche et à droite du égal par 3x plus 2y Attention, ça, c'est faux Je n'ai pas l'équivalence Pourquoi ? Quand je prends mon équation ici Je n'ai aucune condition particulière sur x et y Alors que quand je prends mon équation ici En tout cas, ce terme-là, ma fraction rationnelle Pour avoir un sens, il faut que 3x plus 2y soit différent de 0 Je n'ai pas le droit de diviser par 0 D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on perd de l'information En passant de cette équation à celle-là Donc, ce n'est pas équivalent Quand bien même, les solutions de x et y Seraient telles que 3x plus 2y est différent de 0 La suivante Même principe On voit clairement Ça, ce n'est pas linéaire Alors, on a aussi la remarque Vous pourriez me dire Oui, mais ça, c'est équivalent à x moins y qui est égal à 0 Puisque quand est-ce qu'une fraction vaut 0 Quand le numérateur vaut 0 Et là, c'est encore la même réflexion Ce n'est pas équivalent Puisque ici, je n'ai aucune condition sur x et y Alors que là, j'ai 3x plus 2y qui doit être différent de 0 Même si, effectivement, quand x moins y est égal à 0 J'ai x qui vaut y Et donc, le 3x plus 2y qui est différent de 0 Mais il n'empêche que j'ai perdu de l'information entre les deux La suivante Ou plutôt le suivant Le système suivant Bon, ben, x fois y égale 2 Je vous ai dit tout à l'heure On n'a pas le droit de multiplier Donc, ce n'est pas linéaire Celle encore après Vous voyez, on a une racine carrée Pareil, ce n'est pas linéaire À nouveau, vous pourriez me dire Oui, mais ça, c'est pareil que x moins y égale 1 Ben non Parce que quand je dis x moins y égale 1 Bon, ben voilà Alors que là, quand je prends la racine carrée Il faut que x moins y soit positif Pour que ça ait un sens Et là, en l'occurrence On a vraiment des solutions de x moins y égale 1 Qui ne sont pas solutions de racine carrée de x moins y égale 1 La suivante Alors, on a dit On considère que x et y sont nos inconnus Donc, j'ai quoi ? J'ai un nombre A fois x Plus un nombre qui est b Fois y Qui est égal à un nombre Et là, j'ai un nombre qui est a carré Fois x Plus un nombre qui est b Fois y Est égal à un nombre Donc, c'est bon C'est bien linéaire Alors, c'est bien linéaire Si je prends comme inconnus x et y Si mes inconnus, c'était a et b À ce moment-là, ce ne serait pas linéaire Puisque j'ai du a carré Si j'avais eu comme inconnus a et y Ce ne serait pas linéaire Parce que j'ai du a carré Si ça avait été, je ne sais pas moi, x et b Là, ça aurait été linéaire Si ça avait été, je ne sais pas moi B et y Ce n'est pas linéaire Etc, etc Et puis, le dernier système Eh bien, vous voyez qu'ici Alors, j'ai plus d'inconnus Que ce que j'en avais jusque-là Mais à chaque fois J'ai un nombre fois une inconnue Plus un nombre fois une inconnue Plus un nombre fois une inconnue Égal à un nombre Pareil pour la deuxième Donc ça, c'est bien linéaire Bon, j'espère que vous avez compris Qu'est-ce qu'un système d'équation linéaire Parlons maintenant de système linéaire homogène Alors, c'est un cas particulier Donc, on appelle système linéaire homogène Un système d'équation linéaire Dont le second membre est nul Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les bi sont égaux à zéro Et si je reviens sur mon système Ça veut dire qu'il s'écrit sous cette forme-là D'accord ? Donc, vous voyez Là, de l'autre côté du légal Je n'ai que des zéros Attention, c'est pas J'ai juste pris le bi Puis je l'ai mis de l'autre côté du légal Non, c'est bien J'ai un nombre fois une inconnue Plus un autre nombre fois une inconnue Etc Plus un nombre fois une inconnue Qui est égal à zéro Je n'ai pas de nombre qui se balade Tout seul quelque part Donc ça, c'est ce qu'on appelle Un système linéaire homogène Alors, quand on a un système linéaire homogène Et bien, la solution nulle Donc, x1 qui vaut zéro X2 qui vaut zéro, etc C'est toujours une solution D'un système linéaire homogène Bah oui, vous faites zéro fois n'importe quel nombre Ça fait zéro Donc, quand je remplace dans mon système Je vais avoir zéro Plus zéro Plus zéro, etc Plus zéro Vous additionnez autant de zéro que vous voulez Ça fait zéro en tout D'accord Donc, la solution nulle Sera toujours, toujours, toujours Une solution d'un système linéaire homogène Attention, s'il n'est pas homogène, c'est faux S'il n'est pas homogène, normalement C'est zéro Enfin, la solution nulle Ce n'est pas une solution Alors, la solution nulle C'est ce qu'on appelle la solution triviale C'est son autre nom Donc, on a dit La solution triviale C'est toujours une solution D'un système linéaire homogène Maintenant, la question C'est est-ce qu'il y en a d'autres Des solutions Alors, je vais vous donner Un argument Une propriété Lorsque j'ai un système homogène Avec plus d'inconnus Que d'équations Donc, n plus grand que p Et bien, dans ce cas-là Je sais qu'il y aura Des solutions non nulles Je ne sais pas lesquelles Je ne sais pas combien Mais je sais qu'il y en aura d'autres Si on réfléchit un tout petit peu Vous en connaissez des cas comme ça Prenons par exemple On va prendre, je ne sais pas moi 3x Plus y Égal à 0 Ça, c'est un système Mais en fait, c'est une équation Mais une équation C'est un cas particulier Où j'ai qu'une seule équation Dans mon système Donc, c'est bien Une équation linéaire Ou un système d'équations linéaires Ça, on sait ce que c'est Ça, je peux le réécrire Y Qui est égal à moins 3x Et ça, vous le savez C'est Ce que vous avez appelé L'équation d'une droite Donc, ça veut dire que Des solutions de cette équation On en connaît Il y en a une infinité Il y en a toute une droite Donc, on voit bien Qu'il n'y a pas que la solution nulle La solution triviale Oui, c'est une solution Mais il y en a d'autres Vous en avez vu d'autres Des exemples Si je prends Je ne sais pas moi 3x Plus 2y Moins z Égal à 0 Que je peux éventuellement Réécrire Z égale 3x Plus 2y Mais quoi qu'il en soit Ça, vous avez vu C'est l'équation D'un plan C'est l'équation D'un plan Très clairement Il n'y a pas juste La solution triviale Des solutions Il y en a tout un plan Puisque Je vous rappelle En fait Quand on dit C'est l'équation Par exemple L'équation de la droite Dans le premier cas Y égale moins 3x C'est l'équation de la droite Ça veut dire que la droite En fait C'est l'ensemble De tous les xy De R2 Tel que On a Y qui est égal A moins 3x Vous voyez bien C'est un ensemble De solutions Pour le plan C'est pareil Mon plan Là s'il est D'équation 3x Plus 2y Moins z Égale 0 Mon plan C'est l'ensemble Des xy Z De R3 Tel que Et bien Qui vérifie Qu'ils sont solution De 3x Plus 2y Moins z Égale 0 C'est ça que ça veut dire Quand on parle De équation de plan Équation de droite Allez Un dernier Petit Petit Exemple Si je prends Par exemple Je reprends mon plan Que j'ai donné là Et puis Je vais en prendre Un autre Je ne sais pas moi 4x Moins y Plus z Égale 0 On voit que là Ces deux plans Ne sont pas Collinaires En plus Ils passent tous les deux Par 0 0 Donc il se coupe Ce n'est pas le même Bon bah ça J'ai quoi ici J'ai Mon système Il représente L'intersection De mes deux plans Et l'intersection De deux plans C'est quoi On sait bien Qu'en général C'est une droite Donc là Quand j'ai mon système Ici Trois inconnus Deux équations Vous voyez bien Que des solutions Je n'ai pas juste La solution triviale J'ai toute une droite De solution Bon On va pouvoir Passer à certaines méthodes De résolution